bonjour tout le monde c'est eve j'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour cette petite carte du jour j'ai décidé d'utiliser le tarot de la magie verte qui vient juste de sortir qui est un tarot que j'apprécie beaucoup 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 je vous dis beaucoup mais parce que j'ai beaucoup de tarot il y en a beaucoup que j'apprécie énormément voilà je vais vous montrer un petit peu les cartes petite mise au poids voilà voilà C'est parti. C'est parti. Donc voilà pour ce jeu. Je ne vais pas tout vous les montrer puisqu'il y en a 78. Je pense que ça va être celle-là. Ça va être la lune. Voilà une lame d'ailleurs qui était dans la guidance de la semaine si vous me suivez sur Facebook. Très belle lune. Magnifique lame. Alors la lune, on dit souvent que c'est une lame d'illusion ou aussi d'imagination et d'inconscient. Parce qu'en fait, la lumière qu'elle reflète est complètement indirecte. Elle vient du soleil. Donc sous sa lumière, ce que l'on voit peut sembler finalement très réaliste ou pas, mais en tout cas ne sont pas réellement ce qu'elles sont. Alors pour vous donner un exemple pour comprendre cette lame, pour les personnes qui ne maîtrisent pas le tarot, Si vous promenez par exemple sous la lumière de la lune, vous vous rendrez compte que les ombres sont vite déformées, que la luminosité est quand même très amoindrie, que certaines formes semblent déformées. Donc au regard de la nuit, la vision qu'on a de la réalité n'est pas du tout la même qu'au regard du jour, c'est-à-dire quand la lumière vient directement du soleil. Donc c'est une lame qui nous parle de plusieurs choses. De tout ce qui est lié à notre inconscient, donc ça va être nos désirs, qui ne sont pas nécessairement conscients, nos peurs, également notre imagination, c'est-à-dire là où on va puiser tout notre côté imaginaire, est-ce que l'on peut projeter sur certaines choses. Et donc cette lame-là nous invite à surtout pas agir tout de suite, mais attendre que le soleil se lève, pour avoir une meilleure visibilité de la situation qui vous préoccupe. Parce qu'aujourd'hui la manière dont on l'envisage sous la lumière de la lune, elle est mystérieuse, elle n'est pas exactement ce qu'elle paraît être, elle est superficielle, il n'y a pas de profondeur, elle peut être déformée. Donc on peut avoir une évaluation de la situation ou des événements complètement erronés et déformés. Alors par exemple, plus concrètement, qu'est-ce que ça peut donner ? Ça peut donner que vous êtes face à une situation où finalement vous êtes persuadé d'une certaine vérité, d'une certaine chose, avant de vous rendre compte plus tard, quand vous aurez l'esprit un petit peu plus limpide et beaucoup moins sous l'emprise des émotions ou des peurs, que la vision, le jugement que vous en aviez était tout simplement pas très juste. Ça, ça peut être une première chose. Une autre caractéristique dans sa manière de se matérialiser, c'est d'être en contact de personnes qui finalement arrivent très bien à jouer sur nos peurs ou sous nos attentes pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Alors concrètement, c'est par exemple des personnes qui vont aborder dans votre sens, dire les choses que vous attendez, jouer sur votre peur pour vous impressionner. Donc c'est un petit côté un petit peu trompeur et manipulateur, c'est-à-dire qu'il faut faire attention aux personnes que l'on côtoie. Il ne faut pas être parano, mais si on vous fait au jeu, aujourd'hui une proposition où on essaye de vous emmener dans un sens, dans une direction, avant de vous décider, essayez plutôt d'attendre et de gratter sous la superficie pour voir ce qu'il y a réellement derrière. Alors j'aime à le dire quand même que quand on parle d'illusion, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est négatif, c'est-à-dire que parfois on peut envisager une situation de manière négative parce qu'on est sous l'influence de la lune et qu'en réalité on va vite se rendre compte qu'on est surtout à l'influence de nos propres peurs et que la situation a été totalement positive. Donc les illusions, c'est aussi dans ce sens-là, comme il est tout à fait possible d'avoir un jugement un petit peu dur vis-à-vis d'une personne parce qu'on va se laisser influencer par notre propre monde intérieur ou par ce qu'on va nous dire, il faut se rendre compte que finalement cette personne-là avait de très bonnes intentions et qu'il n'y avait pas du tout lieu de s'en inquiéter. Donc c'est aussi dans ce sens-là. L'idée c'est vraiment d'attendre, d'être observateur en fait, de ne pas se laisser emporter par ses émotions, par ses peurs et d'attendre avant d'évaluer la situation et de se décider. Pour les personnes extrêmement sensibles, évidemment la lune est très inspirante pour le côté imaginaire. Donc c'est une invitation à créer, à oser créer, à y aller. Et pour les personnes qui sont également très sensibles aux énergies subtiles, c'est aussi une invitation à tout ce qui est de l'ordre de la médiumnité. Donc il peut y avoir des rêves un petit peu forts en ce moment avec des messages bien particuliers. Donc je vous invite également à prendre des notes si vous vous rappelez de vos rêves, à prendre des notes au petit matin pour extraire les messages essentiels de ces rêves. Donc voilà pour cette lame du jour. Et bien écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain.